Salut tout le monde, c'est Doudingue, on se retrouve sur Manor Lords, on fait une nouvelle partie. Oh regardez, on a des nouveaux portraits, et oui, ça fait quelques temps qu'on n'a pas joué à Manor Lords sur la chaîne. On a des nouveaux portraits de personnages, on va prendre ce vieillard là, Thoman, il a l'air bien sympathique. On va mettre notre logo de la famille Doudingue, et on continue, on va choisir le scénario Restaurer la Paix. On va garder l'objectif final, domination, éliminer tous les autres seigneurs en prenant leur territoire. Ça nous permettra d'avoir une partie longue, j'ai envie d'une partie longue pour pouvoir tester en fait les nouveautés qui sont apparues cet été sur le jeu. On ne va pas toucher aux autres paramètres pour l'instant, il y a eu pas mal de changements que je ne connais pas, et que peut-être vous n'avez pas suivi cet été. On va découvrir ça ensemble, on lance la partie tout de suite. Oh que c'est bon de retrouver Manor Lords après cette absence, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On a une nouvelle missive, et oui il faut revendiquer toutes ces terres, bien sûr qu'on va rassembler toutes ces terres sur la baignée, on va faire pause. On va faire pause et on va observer notre carte et notre région. Alors notre région de départ c'est Nusloe, Nusloe qu'on connaît bien, on a déjà fait des let's play dans cette région. On a ici le magnifique, magnifique coteau escarpé, la petite falaise que j'aime beaucoup, on connaît bien. Et puis on a, regardez, on a un étang, et oui c'était la nouveauté de juillet je crois. J'étais un peu trop occupé pour regarder ça, vous le savez. Mais voici l'étang, l'étang de pêche. Nous avons des animaux sauvages, l'étang de pêche avec son banc de poisson, un gisement de pierre, de l'argile ici dans le coin, et également un gisement de fer ici. On n'a aucune ressource abondante à part le banc de poisson. On n'a pas de baie. Et on a le seigneur ennemi qui est dans la zone juste à côté ici en jaune, à Seblitz. Ah bah dis donc ça va être nouveau tout ça, où est-ce qu'on va s'installer ? Alors j'ai bien envie de faire un rundorf, mais on l'avait déjà fait ici, dans cette zone-là, lors de la toute première série je crois sur Manor Lords. On a également fait une installation sur la falaise ici. Ce qu'on peut regarder c'est la fertilité du sol, on peut regarder les nappes phréatiques qui sont comme ceci. Le blé, on a une très bonne fertilité du blé quand même, dans toute cette zone, c'est intéressant. Le lin également, l'orge aussi, et le seigle partout, ok. On a deux nouveautés, regardez, on a l'odeur qui est en développement. Je pense qu'on aura plus tard un problème avec peut-être certaines industries qui vont être malodorantes par rapport aux habitations. Et on a également un risque d'incendie qui est également en développement, donc on verra ça plus tard. Donc on voit qu'on a quand même une bonne fertilité pour le blé. Au niveau de l'arbre de développement, on peut voir qu'on a également des nouveautés évidemment. Ici, côté gauche, on a la pêche hivernale qui permet aux pêcheurs de faire des trous dans la glace, puisque l'étang en hiver sera gelé. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va aller chercher. J'ai pour habitude sur la plupart des Let's Play Manor Lords d'aller chercher la logistique commerciale, mais je pense que cette fois-ci on va essayer de s'abstenir. On va évidemment faire attention à ne pas toucher à cette zone peuplée d'animaux. Il ne faut pas que les animaux se déplacent. C'est bien qu'ils soient là, pas très loin des poissons. On va partir sur un Rundorf classique, une ville en demi-cercle. Ok, je sais comment je vais l'établir. On va voir ça tout de suite. La première chose la plus importante à faire, c'est tout de suite un camp de bûcheron évidemment. On le déplacera par la suite. On va faire une route qui part de la route royale ici. Il va venir serpenter jusque là. On la modifiera plus tard. On place un camp de bûcheron juste à côté ici. Et c'est parti pour l'action. On va regarder nos villageois commencer cette construction. Ça travaille, ça travaille. Que c'est bon de se retrouver sur Manor Lords. Avec les tons juste derrière ici. Magnifique. Voilà, le camp de bûcheron est terminé. On y assigne une famille évidemment. On va dans l'onglet avancer. On définit la zone de travail. Et alors là, on fait très attention. J'ai besoin de couper tous ces arbres qui sont ici au sud. Préparer le Rundorf. Voilà, c'est fait. Ils vont se mettre au travail. On va prolonger la route ici. Il faut qu'on sécurise évidemment nos provisions avant les premières pluies qui seront au mois d'avril. Alors on a une nouvelle missive. C'est notre cher Hildeboldt von Berenut qui nous dit que notre renommée nous précède et il ne cherche qu'à défendre ses droits et son honneur contre quiconque lui voudrait du tort. On va lui répondre qu'il n'a aucune légitimité à régner sur Selbitz et Oshfetten. Voilà, c'est fait. Lettre envoyée. Alors il nous faut absolument un grenier d'urgence. On va tout de suite construire un grenier juste ici à côté des provisions pour sécuriser les provisions. Mais par la suite, je le déplacerai parce que j'ai d'autres ambitions. On va faire la même chose avec un entrepôt également. Ce qu'on a ici, c'est parmi les provisions, on a également de la pierre, des outils et des bûches qu'on peut récupérer avant les pluies du mois d'avril. Et oui, avril, sachez-le, ce sont les grosses pluies d'avril qui généralement s'attaquent à nos provisions et à nos matériaux qui sont ici exposés à l'air libre. Donc toujours, commencez par un grenier le plus vite possible, récupérez la nourriture qui se trouve là au sol, c'est très important. On a 18 pains. Et voici notre grenier, très bien. On va tout de suite y affecter deux familles pour qu'ils aillent se dépêcher d'aller ramasser le pain qui est au sol ici. Voilà, avec une petite charrette. Normalement, ça ramasse bien, ça ramasse vite. Voilà, tout le pain est ramassé, sécurisé au grenier, c'est très bien. Donc maintenant, on a l'entrepôt, on va mettre deux familles à l'entrepôt pour ramasser ce qui reste au sol. Bûches, pierres et outils. Avant les pluies d'avril, on sera bon. Voilà, tout est sécurisé, nos bûcherons continuent de couper des arbres ici. Attention la chute. Il y a des nouvelles compagnies de mercenaires disponibles, je regarde. Oh, des arbalétriers, mais oui, c'est la nouveauté. Des arbalétriers. Attaque à distance, 38. Regardez par rapport aux archers, attaque à distance, 13. Portée 89. Donc portée un petit peu rigid pour les arbalétriers, mais gros, gros dégâts. 38 de dégâts contre 13 seulement pour les archers légers. Le coût, en revanche, c'est 250 pièces de trésorerie. Voilà, ce sont les pluies d'avril qui nous tombent dessus. J'ai besoin que ces arbres soient abattus, c'est parfait. Deux d'un coup. Bien joué. Voilà, je vais faire pause. Je vais placer un moulin ici, vous allez voir. C'est juste pour construire une route circulaire autour. Parce qu'avec l'outil de Snap qui prend en compte le bâtiment, ça permet de faire un cercle quasi parfait. Voilà. Je suis toujours en pause et je vais le démolir immédiatement. Et donc ce cercle de base va nous servir à construire notre ville en forme de rundorf. Ce sera un demi-cercle rundorf typique. On va faire une route qui serpente et qui part un peu vers le sud ici. Non, vers le sud. Vers le bas, j'ai plutôt envie de dire. Voilà. Une autre qui part dans une autre direction ici. Et on a les bases de notre rundorf. On va faire une petite route ici. On va établir un marché dans cette zone. qui devrait être largement grand pour commencer. 14 étals de marché, c'est énorme. C'est très bien. Je ne peux malheureusement pas déplacer l'entrepôt et le grenier. Donc je vais devoir en reconstruire. Ça me ralentit un petit peu ma partie, mais ce n'est pas grave. C'était avant tout pour sécuriser ici ce qu'on avait là. Il va falloir de la nourriture rapidement. Donc on va d'abord s'occuper de la nourriture. On va aller tester les temps de pêche tout de suite. Donc comme je déplacerai mon grenier par ici plus tard, on va faire les temps de pêche de ce côté-là de la berge. On va faire une route qui part vers l'étang. Qui serpente, qui serpente comme ça. Parce que c'est plus joli. Et on va tout simplement placer notre cabane de pêche ici, à proximité de l'étang. Donc voilà, ils construisent le marché, la cabane de pêcheurs, la nourriture rapidement. De l'autre côté, on va faire également une route qui va partir dans la même direction, mais opposée. Ici, on va établir un camp de chasseurs, juste à proximité de la zone peuplée d'animaux qui est là, dans les bois. On va la mettre trop loin. On va la mettre là. La cabane de pêcheurs est terminée. On va assigner une famille de pêcheurs immédiatement. Vous voyez donc, vous avez une réserve de poissons paraîtant. Vous pouvez donc garder une réserve définie. Ce bâtiment cessera de produire du poisson quand on sera à 120, 120, c'est-à-dire 120 ici, le banc de poisson. Et on a des ressources abondantes de poissons, donc ça veut dire qu'on va être à fond, à fond sur le poisson. Je vais rebâtir un grenier ici, directement à côté du marché. Voilà, je le place là. De l'autre côté, on va essayer de placer un entrepôt pour nos industries, voilà. Ou alors, nos pêcheurs, ça pêche ? Eh oui, ça pêche, ça mord. Ça marche bien. Oh oui ! Hop là, j'en ai un ! Et hop, dans le seau. Génial. Super, cet étang de pêche. La cabane de pêcheurs, c'est comme ça, d'accord. C'est sobre, hein. Qu'est-ce qu'il fait avec son seau ? Mais il le fait disparaître dans la boue. J'ai trop de bûches au camp de bûcherons, d'accord. On va arrêter de bûcheronner un petit peu. Ça fera une famille d'un en plus pour construire ici le grenier et l'entrepôt. C'est important. Et également, peut-être, on peut commencer à chasser également un petit peu de la viande ici. On va dans l'onglet avancer, on choisit zone de travail. On définit la zone de travail ici sur les animaux de la forêt. Une forêt à laquelle on ne touchera jamais. C'est très importante. Les animaux vivent là. Il ne faut pas qu'ils se déplacent. On va également déplacer le camp de bûcherons à terme. Notre grenier est quasiment terminé ici. Superbe ! Alors, on y met une famille, évidemment. Puis on va aller détruire l'autre, qui ne servira à rien là-bas. C'est juste temporaire. On va mettre deux familles. Il faut absolument que... Ici, ça vienne ramasser vite avant qu'il y ait une pluie. C'est quand même dangereux, ce que je fais. Allez, venir ramasser tout ça. Surtout la nourriture. Et un petit chariot, ce sera plus rapide. Je peux démolir l'entrepôt, puisque notre nouvel entrepôt... a été construit. Voilà, on commence à avoir cinq mois de nourriture d'avance. On est pas mal. On va maintenant bâtir nos premières habitations. Je vais faire une route le long du grenier, ici. Détruire cette portion-là. On va déplacer notre poteau d'attache. On va le mettre là. Voilà. Ce sera plus centralisé, comme ça. Bon, il va falloir loger tout ce petit monde. Qui dit logement, dit combustible. Il va nous falloir du bois de chauffage, des petites bûches. Dans la hutte de boisilleur. J'ai envie de la mettre pas très, très loin de l'entrepôt et du marché. Je pense ici, près de la cabane du chasseur, ce sera bien. On va juste faire attention à sa zone de travail, évidemment. Voilà, je la place ici. On a trop de bois. Je vais faire un camp de bûcheron, ici. Continuer à débroussailler. Enfin, débroussailler. On a trop de bois. Je vais faire un deuxième camp de bûcheron, là. Ça va nous servir à stocker plus de bois. De toute façon, le bois, on va bientôt faire les premières sensives. Donc, le stock va diminuer. La hutte de boisilleur est terminée. On assigne une famille. Et puis, surtout, on définit la zone de travail. Ici, autour. Il suffira dans un premier temps. C'est beau, ces nuages. Vous avez remarqué. Oui, on est maintenant sous Unreal Engine 5. Unreal Engine 5. Le numéro 5. Et donc, les graphismes du jeu ont complètement changé. C'est pas flagrant. On reconnaît bien quand même que c'est Manor Lords. Mais ce passage à Unreal Engine 5 est vraiment sympa. J'aime beaucoup les nuages que vous voyez qui défilent. Qui créent des zones d'ombre. Magnifique. Magnifique. Très heureux d'être de retour sur Manor Lords. Ok, le nouveau camp de bûcherons est là. Très bien, on va y assigner une famille. Le premier, je vais le laisser parce qu'il y a beaucoup de bois dedans. Mais je vais juste retirer la famille qui travaille dedans. Voilà. Les bûches, aussitôt prêtes, vont directement à l'entrepôt. Regardez qui est côte à côte. C'est vraiment... Ça, c'est de l'optimisation. Bon allez, il faut loger tout ce monde là maintenant. Il ne faut pas que je traîne. On va faire nos premières sensives. On va aller faire face au marché. Tout simplement, on va peut-être pas faire des grands... Des grandes arrières-cours dans un premier temps. Je pense que les grandes arrières-cours, je les placerai plutôt sur les côtés. Ici, on va plutôt faire une zone très dense d'habitation. Pour loger tout ce petit monde. Voilà, je réduis un peu la courbe. J'essaie de garder un peu un demi-cercle. Comme ceci. Voilà, on peut obtenir quelque chose de comme ça. C'est pas mal. Avec une petite arrière-cours pour des artisans, ça peut être bien. Je peux réduire le nombre comme ça à 4. C'est parfait. Ici, avec un logement double, pourquoi pas. Mais si c'est des artisans, donc plutôt logement simple. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, on a une première sensive. Ici, on commence à loger nos sans-abri. Bon, il va leur falloir des vêtements. Donc, rapidement, même j'ai envie de dire immédiatement. On va se faire une nouvelle industrie. On va se faire une petite tannerie. On va la placer ici, en face de la cabane de chasseurs. Et à proximité de l'entrepôt. Non, là. À côté, là. Juste là. C'est parfait, là. Voilà, comme ça. Regardez, ça prend forme. Ce Rundorf, avec ses premières sensives. Ça va faire du bien d'être logé alors qu'il pleut, comme ça. Voilà, la dernière sensive est construite. Et niveau de colonie améliorée, nous sommes maintenant un petit village. Nouvelle missive, que se passe-t-il ? Livraison d'armes, formons une milice. Bien sûr, bien sûr, on prend les lances. On va former tout de suite notre première unité de miliciens, les lanciers. Voilà, ils sont actuellement dix. Besoin de cette tannerie, rapidement. Voilà, c'est fait. On peut assigner une famille à la tannerie. Donc, on va pouvoir tanner nos pots et en faire du cuir. Et ce sera, regardez, ici, un étal de vêtements qui va se construire et qui va fournir du cuir aux villageois. Donc, tous leurs besoins de sensives niveau 1 seront remplis. Et ça va augmenter notre popularité. Et ça va nous permettre, en construisant d'autres sensives, d'avoir une population qui va grandir. On va faire une route ici, à côté de l'entrepôt. On va arrondir cette petite route ici. Ça va être parfait. On va leur faire un petit raccourci comme ça. On va faire deux petites sensives dans cette petite section de terrain. Ça va être parfait. Voilà, on a une première sensive qui vient d'être construite et on est à 50% de popularité. Donc, d'ici peu, on pourra gagner des nouvelles familles et ça va nous être bien utile. Sachez l'objectif, passer au village moyen. Oh, mais d'ailleurs, on a un point à dépenser dans l'arbre de développement. On en a parlé en début d'épisode. Je pense qu'on va prendre la pêche hivernale. Parce que j'ai envie de tester le dépeçage avancé ensuite. La récupération de peau, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie d'aller dans cette direction. La pêche hivernale va nous permettre de pêcher même en hiver lorsque le lac sera gelé. On pourra pêcher toute l'année. On a une quantité de poissons énorme. Donc, c'est vraiment très bien. Allez, faisons ça. Pêche hivernale, c'est parti. On va faire une seconde route ici. Qui va être bien plus grande. À peu près comme ça. Voilà. Et ici, on va bâtir deux sensives avec des grandes arrières-cours pour faire nos premiers potagers. Vous savez ce que j'ai oublié, évidemment. J'ai oublié de faire un puits. Ah, mais on ne peut pas placer un puits à proximité ici. C'est gênant. Vraiment pas regarder les nappes phréatiques. C'est un peu gênant. Écoutez, on va prendre le plus proche qui sera là. Temporairement. On va préparer la construction de notre église. Donc, une église, il nous faut des planches. Je vais placer ma scierie ici. Elle sera entre le camp de bûcheron et l'entrepôt. Ce sera un bon emplacement, je pense. Voilà, la scierie est terminée. On a apporté un premier rondin de bois. On va commencer à construire nos planches. Alors, où est-ce qu'on va placer notre église ? C'est toute la question. Dans un Rundorf, généralement, on n'a pas l'église au centre. Elle est à l'extérieur du village. Je la placerais bien près de l'étang, ce serait joli. On pourrait faire une petite route ici. Autour de l'étang. Comme ceci, voilà. Et placer l'église juste là, face à l'étang. Bon, il me faut un maximum de familles pour travailler. Mettre en pause la scierie. Mettre en pause le camp de chasseurs. L'urgence... Ah, une nouvelle famille s'est installée, voilà. L'urgence, c'est d'avoir des nouvelles familles et surtout de bâtir cette église. Parce qu'en bâtissant cette église, notre popularité va grandement augmenter. Puisque c'est la dernière chose qui manque, le dernier besoin qui manque pour nos sensifs de niveau 1. C'est le niveau de foie. Pour cela, il nous faut cette fameuse église en bois à toutes les ressources. Il nous faut juste un maximum de familles qui travaillent à cheminer les ressources et à construire ici. On est en décembre, les flocons de neige tombent sur l'étang. L'étang qui va geler, je pense. C'est vraiment magnifique. Le chantier de l'église, juste là. Regardez, on voit la glace qui se forme sur l'eau. L'étang est en train de geler. Incroyable, c'est superbe. Il ne reste plus beaucoup d'eau. Et c'est fini. L'étang est gelé. Trois familles qui travaillent à la construction de l'église. Très important. On se fait voler des ressources par les brigands. Mais on a douze lanciers. On va bientôt pouvoir aller chasser du brigand. Et l'important, c'est cette église. Voilà, ça prend forme le clocher. Superbe. Il nous faut absolument un deuxième poteau d'attache. J'en suis rendu compte lors de la construction. Je vais prolonger la route un petit peu ici. Je vais poser un poteau d'attache juste là. Côté de la scierie, à côté du camp de bûcheron. Ce sera très utile. Très bien, l'église est construite. Bonne nouvelle. Bonne popularité. 66% maintenant. Tous les besoins sont remplis dans l'essensive. L'essensive ne sont pas encore toutes remplies de famille. Ça ne saurait tarder. Ce qui nous manque, c'est une variété de nourriture. Moins qu'un petit peu de viande. Donc ici, dans cette sensible de niveau 1, je vais installer une chèvrerie. Là, on peut choisir. Regardez le cochon. Pour 20 pièces. C'est la nouveauté du dernier patch. Je vais choisir justement le cochon. Les cochons même, pour être exact. Donc maintenant, vous avez le choix entre chèvres et cochons. Les chèvres, c'est une viande et une peau tous les 150 jours. Les cochons, c'est deux viandes tous les 150 jours. Ça produit pas mal de viandes. Et c'est pas mal du tout. Ils sont où, mes cochons ? Ils sont là, allez. Bon, ils sont dans la neige. C'est pas mal, deux viandes tous les 150 jours. Vous en mettez dix. Vous avez plein de viandes. Coucou les cochons. Ils sont mignons. C'est chouette. Ça faisait longtemps qu'on avait demandé à avoir des cochons dans Manor Lords. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Greg, le développeur, écoute vraiment la communauté. Et ça, c'est très chouette. Bon, c'est un peu coûteux. Il va me falloir des sensifs de niveau 2. Ah, une nouvelle famille s'est installée dans le village. Très bien. On va bâtir ici un potager. Le premier potager. On va en faire une sensif de niveau 2 également. C'est important pour passer au niveau village moyen. Bon, j'espère que ça vous plaît ce petit let's play sur Manor Lords tranquillement. On va découvrir ensemble toutes les nouveautés des derniers patchs. Donc la pêche, on a vu. Les cochons, on est en train de regarder ça. On va voir également que les aliments et certaines récoltes peuvent se gâter. Et j'en reparlerai lors de l'épisode suivant. Je vous indique également que je suis partenaire avec Gamesplanet. Et que vous pouvez bénéficier du jeu. Et soutenir la chaîne si vous l'achetez via mon lien. Qui va être dans la description ici. Si vous ne possédez pas déjà Manor Lords. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Je vais bâtir une autre sensif ici. Des pillards sont en approche. Ça y est, on va dire qu'on va suivre leur piste. Ça va nous laisser 365 jours pour se préparer à l'attaque des pillards. Ce n'est pas vraiment prêt encore. Mais on a un an pour se préparer. Une nouvelle famille s'est installée ici. C'est parfait. On va faire un second potager. On va passer cette sensif niveau 2. Lorsque les besoins seront satisfaits. Voilà, deuxième sensif niveau 2 arrive. Elle est finie. Voilà, niveau de colonie amélioré. C'est superbe. Exactement ce que je voulais. Donc on a un nouveau point de développement. On est maintenant à un village moyen. On va aller ici dans l'arbre de développement. J'ai vraiment besoin d'une source de nourriture supplémentaire. Je pense que je vais aller acheter la culture d'arbres fruitiers. Pour faire des pommes raies. Il faut vraiment diversifier notre alimentation. Et cette sensif ici, dès qu'on aura l'argent, on y fera une pomme raie. Et pour l'instant, il nous faut un peu plus de richesse régionale. En tout cas, voilà. A partir de maintenant, avec cette église, avec ces sensifs de niveau 2, avec ce niveau de village moyen, on va pouvoir bien avancer. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Et je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.